Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va traiter les avantages et inconvénients de s'entraîner dans un home gym La semaine dernière j'avais fait une vidéo en ce qui concerne les avantages et inconvénients de s'entraîner en salle de sport donc si jamais tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller voir cette vidéo juste après celle-ci, elle va s'afficher en fin de vidéo et au moins si jamais tu es dans une période d'hésitation, si tu n'as pas encore fait ton choix en ce qui concerne t'entraîner dans un home gym ou faire un entraînement dans une salle de sport, peut-être qu'en regardant les deux vidéos que j'ai faites donc la vidéo de la semaine dernière et la vidéo que je fais aujourd'hui peut-être qu'au moins ça t'aidera à te décider à voir ce qui est le plus intéressant pour toi donc on va sans plus attendre commencer et comme la semaine dernière on va d'abord voir les avantages dans la première partie de cette vidéo et après on passera aux inconvénients et on attaque tout de suite avec le premier avantage de s'entraîner dans un home gym et le premier avantage auquel je pense c'est que tu ne devras plus faire le trajet jusqu'à la salle de sport pour moi ça c'est un avantage qui est quand même assez majeur parce que tu vas gagner du temps en ce qui concerne le trafic tu ne devras plus faire face au trafic mais tu vas faire aussi une économie au niveau du carburant et c'est du temps que tu vas gagner que tu vas pouvoir réinvestir dans d'autres projets que tu désires réaliser il y a un autre avantage aussi c'est que tu ne devras plus payer d'abonnement alors c'est vrai que maintenant en ce moment on peut retrouver des salles de sport qui ont des prix assez abordables mais quand tu fais le compte sur le long terme ça va devenir intéressant parce que c'est de l'argent que tu économises et que tu vas pouvoir réinvestir dans ton home gym troisième avantage et ça ça va comporter plusieurs avantages c'est que tu es seul et ça c'est bien parce que tu ne vas plus devoir faire face au regard des autres des personnes qui pourraient te regarder de travers tu es seul tu es libre de faire ce que tu veux il n'y a personne qui peut utiliser une machine que tu as besoin et ça je trouve que c'est vraiment un gros plus et un dernier avantage d'avoir un home gym ça va être au niveau du créneau horaire c'est sûr que ben voilà avec ton home gym c'est toi qui es le propriétaire de ton home gym donc si tu veux ce qui est bien c'est que tu peux t'entraîner à n'importe quel moment de la journée tu peux même t'entraîner à 3h du matin si tu as envie ça c'est des choses que tu peux faire parce que tu n'es pas soumis à devoir respecter un certain créneau horaire on peut retrouver des salles de sport qui sont ouvertes 24h sur 24 mais ce n'est pas le cas pour toutes les salles de sport tandis que le home gym c'est sûr à 100% que tu peux choisir n'importe quel moment pour t'entraîner et ça va être aussi particulièrement intéressant quand par exemple tu mets un imprévu par exemple quand tu es au travail et que ta journée a duré plus longtemps que prévu des fois quand tu es inscrit dans une salle de sport c'est un peu plus délicat pour aller t'entraîner et par contre quand tu as un home gym c'est beaucoup plus facile de s'adapter on va maintenant passer aux inconvénients et le premier inconvénient que tu peux rencontrer quand tu t'entraînes dans un home gym c'est le manque de place créer son home gym ça peut être parfois un petit peu compliqué parce que c'est pas tout le monde qui a un grand espace pour créer un home gym et ça ça va te limiter dans le matériel que tu veux acheter pour créer ton home gym tu vas devoir prendre des équipements qui prennent peu de place et sélectionner intelligemment le matos que tu veux utiliser pour pouvoir gagner un maximum de place je pense notamment à une cage à squat à une barre olympique à des poids à des haltères où tu peux ajouter des poids dessus ce sont des choses qui ne prennent pas beaucoup de place et au moins tu vas pouvoir travailler tout le corps et ça ça va justement me mener au deuxième point négatif et le deuxième point négatif de s'entraîner dans un home gym ça va être forcément le manque de matériel comparé à une salle de sport étant donné que tu es limité en matériel tu vas devoir faire ton programme d'entraînement en fonction de l'équipement que tu as et ça je trouve que c'est un inconvénient parce que tu es moins libre tu as moins de liberté en ce qui concerne ton entraînement lui-même troisième point négatif auquel j'ai pensé et ce point négatif c'est qu'il n'y a personne pour te corriger si jamais tu fais mal à mouvement pour les personnes qui ont déjà pas mal d'expérience ça ne va pas poser problème mais c'est plus pour les personnes qui débutent ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la musculation là ça peut devenir un problème en salle de sport si jamais tu fais mal à mouvement il y a toujours au moins un coach qui est là sur place et qui pourra éventuellement te corriger tandis que dans un home gym étant donné que tu es seul tu ne vas pas forcément te rendre compte si jamais tu fais une erreur et ça ça pourrait engendrer des blessures et on va passer au quatrième inconvénient et le quatrième inconvénient c'est que le matériel coûte cher si tu veux acheter du bon matos ça va te coûter cher et malheureusement on n'a pas tous 10 000 balles à investir d'un coup comme ça dans du matériel tu vas devoir acheter ton matériel petit à petit en fonction de l'argent que tu peux investir chaque mois dans ton home gym mais le problème c'est que ça peut prendre du temps avant d'avoir un bon gym bien équipé et c'est pour ça que quand tu décides de créer ton home gym investis directement dans l'essentiel donc comme je l'ai dit dans le point juste avant cage à squat, barre olympique, des poids et des haltères où tu peux mettre des poids dessus on peut quand même ajouter un avantage dans ce point là qui est un peu négatif c'est que c'est vrai que ça va te coûter cher mais sur le long terme tu vas y gagner donc voilà je pense avoir fait le tour en ce qui concerne les avantages et les inconvénients de s'entraîner dans un home gym si toi tu t'entraînes dans un home gym n'hésite pas à me laisser savoir dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo quels sont les avantages et inconvénients que tu rencontres dans ton home gym et bien évidemment si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner ça ne te coûte rien, c'est gratuit et c'est vraiment une aide précieuse pour le développement de cette chaîne et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut